Bon matin, je ne vais pas parler encore en matin, j'ai nourri bébé. On s'est élevés quand même tard, elle s'est réveillée plusieurs fois, mais on a comme resté dans le lit jusqu'à 9h20, elle s'est réveillée la deuxième fois à 9h20, puis là elle chiale parce que j'ai comme pas rien de bébé ici, fait que je la mets sur une grosse couverte à terre, mais elle aime pas ça, elle veut être dans mes bras, sauf que là j'ai pas déjeuner encore, j'ai vraiment faim, je viens de lui donner son lait, puis c'est le céréal, fait que je vais aller la chercher, puis on se reparle tantôt, vous m'avez posé plein de questions, là, fait que je vais essayer de vous répondre à ça aujourd'hui, ben au courant des vlogs, mais dans le fond, tantôt. Bon, petite cocotte est partie, moi je me suis entraînée, oups, je viens de mettre les vlogs d'Alex, en même temps, je me suis entraînée, j'ai pris ma douche, puis là j'ai vraiment faim, je vais manger le reste du boeuf aux légumes, puis après ça je vais faire un pâté chinois, pour les gens que je la tombe demain, puis peut-être pour souper ce soir, Fait que c'est ça, bah oui, écoutez la belle Alex, Ok gang, faut vraiment que je vais faire du montage, mais je vais répondre à quelques-unes de vos questions là-dedans, j'ai mis du vernis, mais là mes ongles sont vraiment courts, là, je suis vraiment pas bonne pour mettre du vernis, j'ai tout dépassé, faut que je lave sur le côté, mais hier mes ongles étaient vraiment longs, moi je ronge pas mes ongles, mais quand ils sont rendus, ben pas vraiment longs, mais ils étaient longs là, puis quand ils sont rendus trop longs, ça me tanne, puis faut que je les coupe aux coupons, fait qu'hier je les ai coupés aux coupons, quand j'les coupe aux coupons, j'les coupe full court, comme ça, ouais, c'est comme un, ce que j'ai mis, c'est un petit rouge brillant, bon, ça focus pas, ok, c'est un petit rouge brillant comme ça, payons, j'les mis avec le focus, en tout cas, c'est un petit rouge brillant comme ça, lui ça veut pas focusser, je vais répondre à quelques-unes de vos questions, que vous m'avez posées hier, sur Instagram, ben j'avais fait un petit chose de questions dans le fond, puis vous avez écrit des questions, hé, c'est fou, ici là, j'avais un gros point noir, je l'ai comme percé, mais là, on dirait que j'ai un deuxième nez, hé, il me reste juste 4% sur mon cellulaire, je sais pas si je vais pouvoir lire tous les screenshots, ok, je vais lire en gros là, il y en a, je dirais pas vos noms nécessairement, je sais pas si vous voulez là, probablement, mais en tout cas, je dirais pas vos noms, vous allez vous reconnaître, nos plans pour les fêtes, en fait, moi j'aurais aimé ça, aller dans ma famille à Trois-Rivières, pour les fêtes, c'est tout le temps 24 dans ma famille à Trois-Rivières, mais, je sais pas si vous en souvenez, dans un autre vlog, j'avais dit que ma voiture était encore bonne pour 2-3 ans, j'étais full contente, on avait fait évaluer comme le body de l'auto, puis, il était pas rouillé, tout était en super état, il était sécuritaire, on avait fait faire quelques réparations, puis, le reste était top shape, mais, on a eu un petit problème, Tom est allé travailler avec ma voiture, parce que la sienne était au garage, puis, en chemin, il a perdu le maufleur, à un moment donné, fait qu'on le retourne au garage, puis au garage, ils se sont rendu compte, que l'ancien garage que j'allais à Trois-Rivières, pas celui que j'allais dans la dernière année, j'en avais trouvé un vraiment de confiance, puis que j'aimais, mais l'autre que j'allais avant, il a réparé ma ligne à gaz, mais de façon vraiment dangereuse, comme c'est même plus sécuritaire, puis pour tout rechanger ça, ça coûterait comme 800 ou 1000 dollars, puis ça vaut pas la peine de mettre ce montant-là sur ma voiture, fait que ma voiture pourrait pogner en feu n'importe quand, elle est vraiment plus sécuritaire, fait que, dans le fond, j'ai plus de voiture. On est rendu avec juste une auto, c'est l'auto à Tom, on va s'acheter un VUS, probablement l'été prochain, mais on va passer l'hiver juste à une voiture, fait que, vu que Tom travaille pendant le temps des fêtes, il est en congé une semaine à partir de mardi, mardi qui s'en vient, fait que mardi, on est dimanche le 9, lundi le 10, mardi le 11, à partir de mardi le 11, il est en congé jusqu'à l'autre mardi, mais c'est ça, cette semaine, on a des rendez-vous ici à Gaspé, puis on a des choses à faire, fait que, on ira pas dans la famille à 3h, fait qu'on va y aller après les fêtes, il reste une semaine, il y a un jour de vacances, fait qu'il va comme coller ça avec sa semaine de congé, de travail normal qu'il y a d'habitude, fait qu'on va comme avoir peut-être deux semaines, une semaine et demie, deux semaines, fait qu'on va aller à Trois-Rivières après les fêtes, mais sinon, on fête Noël chez nous à Gaspé cette année, ma famille vient pas, mais la famille Atom va venir, fait que, c'est ça, le 25, on va fêter ça chez nous, puis pour le jour de l'heure, le frère Atom, il vient tout le temps, à partir du 28 décembre jusqu'au 3, 4 janvier à peu près, fait que les enfants vont venir, puis tout ça, ça va être le fun, on va aller glisser, puis on va faire des activités hivernales, ça va être vraiment cool, comme à chaque année. Comment ça se passe, votre nouvelle maison, les rénaux, avez-vous décoré, puis vos plans pour les fêtes, les plans pour les... oui, c'est ça, les plans pour les fêtes, je viens de le dire, ça se passe super bien dans la nouvelle maison, on est vraiment bien, c'est vraiment une belle maison, puis tout ça, les rénaux se passent bien, on a presque tout fini le sous-sol, dans le fond, ce qui manque, c'est... à finir la salle de bain, du sous-sol, mais ça, on attend toujours après le pompier, celui qui nous avait choqué deux fois, finalement, il a fini par venir, mais il vient juste le samedi, puis il vient juste à coup de 4 heures, fait que ça avance pas vite, il reste encore la vanité à faire, un coup que la vanité va être faite, on va appeler le planterier, pour qu'il vienne finir de planter la salle de bain, puis après ça, on va pouvoir poser le plancher dans la salle de bain, puis là, ça va être fini, à 100%, on a vraiment hâte, puis oui, on a décoré la maison pour Noël, je vous montrerai tantôt, mon sel, il reste 4%, je vais descendre le brancher, je vous montrerai en même temps, votre nouvelle vie dans la merveilleuse Gaspésie, ça va super bien, on est dans la nature, on est bien, c'est zen, c'est sûr que je me sens un petit peu loin de ma famille, fait que parfois ça me fait de la peine, mais en même temps, Tom et moi, on a plein de projets que je peux pas vous parler pour l'instant, mais, tu sais, on vit la vie qu'on a à avoir en ce moment en Gaspésie, mais j'ai aussi un pied à terre à Trois-Rivières, parce que je travaille à Trois-Rivières, puis c'est ça, ça me convient pour le moment, cette vie-là, puis, tu sais, on sait jamais l'avenir, on a plein de projets, fait que tu sais, peut-être qu'on passera pas notre vie en Gaspésie non plus, mais peut-être que oui, ça va dépendre comment qu'on file, tu sais, dans le fond, nous, on va vraiment go with the flow, puis tu sais, on a juste une vie à vivre, fait que, si on est plus bien, on est plus bien, puis c'est tout, on va avoir rendu là. tu dois avoir plein de sentiers de marche dans ton coin. En fait, là, j'ai vraiment pas été visiter beaucoup, j'ai pas de voiture, fait que je reste pas mal à la maison, je vais faire de la raquette en arrière de la maison, il y a une grosse forêt en arrière de chez nous, que je peux aller marcher longtemps, fait que je vais souvent en raquette avec les chiens là, sinon, je marche sur le boulevard avec les chiens, je vais à la poste, puis c'est juste ça, c'est vraiment beau là. Moi pis Tom, on va souvent marcher sur la promenade aussi à Gaspé, il y a aussi la piste cyclable, je sais pas si c'est au vert l'hiver, faudrait que je demande à Tom qu'on aille voir, on est allés il y a quelques années ensemble, quand on n'habitait pas ici là, mais ouais, il y a super, il y a plein de belles places en nature ici. Il y en a une qui dit, fais-nous visiter ton coin de pays, une visite de ta nouvelle demeure, tes projets futurs, pis là, je vois pas le reste, parce que, tu sais, c'est comme limité là, le nombre de places dans les petites questions qu'on pose, mais oui, je pourrais faire visiter un petit peu plus Gaspé quand je sors avec Tom, vu que là, je filme à tous les jours, Tom tombe en congé mardi, fait que sûrement qu'on va aller à des places, pis ma maison, oui, c'est dans les plans du Vlogmas, je vais vous faire un art store, une journée là, peut-être lundi, ben demain dans le fond, je vais passer la mope, pis la balayeuse, je le fais pas mal à chaque lundi, fait que, après ça, je vous ferai peut-être un petit art store, notre quotidien tout simplement, ouais, c'est ça, on va filmer notre quotidien, te voir préparer tes repas, ton ménage, tes marches avec les chiens, c'est vrai que je pourrais faire ça, je cuisine pas mal à tous les jours, mais tu sais, rien d'extraordinaire, des soupers bien basiques, parce que je fais les lunchs à Tom, pis le souper est toujours prêt quand il arrive de travailler, quand il travaille, et il y en a une qui me dit, go with the flow de tes journées, update depuis le déménagement, juste du vrai, pas mal ça que je montre déjà, ta maison, tes rénaux, tes projets, ton emploi, ta réalité en ce moment, ce qui se passe avec toi, donne nous des nouvelles, ta nouvelle vie en Gaspésie, tes journées ressemblent à quoi, ben c'est pas à ça là, je me lève, je m'entraîne, après ça je vais partir le feu en bas, je vais marcher avec les chiens, je fais à manger, c'est pas mal ça quand Tom travaille, sinon on a des amis ici aussi, fait que des fois je vais faire des choses avec mes amis, on se fait souvent des soupers entre amis, comme la semaine passée, on va aller souper chez eux, la semaine prochaine, on va faire un souper tacos ici à la maison, fait que c'est le fun, déco de Noël, tu pourrais nous montrer ce que tu manges, et parler de la tradition de Noël, je vois pas le reste, mais tradition de Noël dans ta famille, nous avant on avait vraiment des grosses fêtes de Noël, avec toute la famille, mais on dit tout le temps que c'est pas comme avant, les fêtes, c'est tellement vrai, moi dans ma famille il y a eu de la chicane, fait que depuis ce temps là on fête plus Noël, du côté de ma mère, pas en tout, il y a plus de rassemblement de Noël, avec la famille à ma mère, du tout, du tout, du tout, il y a eu trop de chicane, puis la famille à mon père, c'est tout le temps vraiment relax, l'année passée, j'avais comme échangé mon chiffre pour être là le 24 au soir, parce que c'était le total 24 au soir, puis finalement on fait ça le midi, parce qu'avec les enfants et tout c'est plus facile, cette année je sais pas s'ils font ça le midi ou le soir encore, mais c'est bien relax quand c'était le soir à 9h comme c'était fini, mais c'est tout à plaisir pareil de voir la famille, puis c'est ça, sinon moi j'ai hâte d'avoir des enfants, puis de faire un Noël avec notre propre famille là, à moi puis Tom. Mon métier, ben en fait mon métier je suis paramédique, j'aime vraiment ça, mais je sais que je veux pas faire ça toute ma vie, fait que probablement que je vais retourner à l'école à un moment donné, c'est dans les plans futurs là, j'avais commencé un bac en psychoéducation, mais comme je suis déménagée à Gaspé, ben j'ai pas pu le continuer vu que... Ok, excusez, vu qu'à Gaspé il y a pas d'université, puis mon bac se donnait pas à distance, et ça fait déjà 10 minutes que je filme. Tes achats, tes plans pour Noël, ta petite roustine en maison, tes chiens, voilà, panneau de ton cadu dien, ta nouvelle vie en Gaspésie de recettes, fait que, en gros, c'est pas mal ça, je peux vous montrer des situations que j'ai faites dernièrement, tu te lèves-tu Zozo? Zoé est couché là, en bas, en bas, avant on autorisait jamais les chiens à se coucher dans le lit, mais maintenant Zozo, on l'autorise pas mal à se coucher sur l'hiver, puis dans le lit, mais juste sur commande là, elle peut pas, elle peut pas embarquer sans quoi ils disent, puis elle embarque pas sans quoi ils disent non plus. Dernièrement, là, je suis vraiment contente, j'ai acheté le détergent, je suis maison lavande, au Cibar Monday, il y avait un gros rabais, j'ai acheté le masque pour le visage, purifiant la lavande, j'ai acheté, ça, ça faisait vraiment longtemps que je la voulais, c'est la clé USB pour mettre dans l'auto, mais là, ironiquement, j'ai plus d'auto, mais c'est ça, je suis vraiment contente, j'ai acheté l'eau de linge pour mettre dans notre lit, j'ai acheté la brune d'ambiance, cèdre et lavande, j'ai acheté l'eau déodorante pour les chiens vanille et lavande, puis j'ai acheté la peau de lactée, j'avais si hâte de l'essayer, mais là, je capote, parce que quand je suis allée le chercher dans la boîte à mal, j'ai comme pas reçu de notification comme quoi c'était rendu dans ma boîte à mal, fait que je m'en suis rendu compte à un moment donné en allant à la poste, puis toutes les autres choses que j'ai acheté au Black Friday, puis j'ai quand même pas mal acheté des cadeaux, puis tout ça, je recevais un petit ticket dans ma boîte aux lettres, puis j'allais chercher au bureau de poste, mais ça, il l'avait mis comme vraiment dans une case, il m'avait mis une clé dans ma case, puis c'était dans la poste, puis les choses ont gelé, fait que je vais écrire comme ils ont la vente, voir si ça n'aurait pas abîmé les produits, j'ai peur que ça sente moins ou quelque chose à cause de ça, parce que les produits ont gelé, ils n'ont pas eu le temps de geler à 100% full compact, mais ça a quand même pas mal gelé, là je vous laisse toujours aux toilettes, on s'est jasé pas mal, je vous montrerai demain ou tantôt mes cartes, j'ai sorti mes cartes pour envoyer des cartes de Noël, parce qu'à chaque année j'envoie des cartes de Noël par la poste, puis là surtout qu'on est loin, surtout qu'on est loin, je vais envoyer des cartes à ma famille, je vais vous montrer la vue qu'on a de notre chambre, mais là je capote parce qu'il y a vraiment beaucoup de buée dans nos villes le matin, même si on a un échangeur d'air, puis regardez, ça fait de l'eau puis ça a comme fait toutes des petites crottes, des petites crottes noires sur le bord de chose, en tout cas j'espère que c'est pas grave, mais ça c'est la vue de notre chambre, c'est vraiment beau, puis on a deux fenêtres dans notre chambre, quand vous rentrez dans notre chambre, ça fait ça, puis il y a deux fenêtres, puis la vue de celle-là est vraiment belle aussi, là-bas c'est l'eau, c'est vraiment beau, donc là je vous laisse, je vais aller aux toilettes, Sous-titrage Société Radio-Canada